Salut Sacha, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, écoute, laisse-moi te présenter avant ma gang. Donc, Sacha Arvat, t'es thérapeute certifiée en développement personnel, en thérapie de coupe et en thérapie cognitivo-comportementale. Tu comptes plus de 11 ans d'expérience pratique et tu détiens une maîtrise en counseling et spiritualité de l'Université Saint-Paul et d'Ottawa. Sacha, t'es également praticienne certifiée en programmation neurolinguistique, ce qu'on appelle PNL, et t'es aussi psychopraticienne en hypnose. Tu fais partie de l'Association de psychothérapeutes du Canada. Puis, pour te connaître, moi personnellement, Sacha, laisse-moi te dire, laissez-moi vous dire, madame, messieurs, qu'elle est une passionnée de la transformation humaine. Elle est connue pour son approche pratique, directe, accompagnée de sa nature attentionnée. Elle est surprenante, il n'est pas, excuse-moi, il n'est pas surprenant que sa méthode se soit avérée un succès et a changé la vie de plus de 1000 clients en consultation privée. Sacha, t'abordes des sujets tels que la confiance en soi, accepter les changements de la vie, la solitude, prendre des décisions éclairées, vaincre la timidité, peur de l'échec, dépression, anxiété et encore plein d'autres. Sacha, tu incarnes totalement ton slogan qui est « se sentir bien est important ». Sacha Horvat, bienvenue sur mon tour. Oui, non, puis c'est ça, moi j'adore ton slogan, je te le dis, puis on se connaît aussi dans la vie, puis je te l'ai dit depuis le début, ce slogan-là, moi il me parle, « se sentir bien est important », puis je pense que surtout à ce temps-ci, avec la pandémie qu'on vit, c'est encore plus important de prendre soin de soi. On va y revenir plus tard, parce que j'ai quelques questions par rapport à ça, mais avant, j'aimerais ça que tu, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu me partages un petit peu ton parcours, qui tu es, pourquoi tu fais ça aujourd'hui, quel a été ton déclic pour faire ce que tu fais aujourd'hui en thérapie? Bien, je pense que j'ai toujours eu la personnalité d'un peu que j'étais une petite fille d'aider les gens, puis j'ai vécu des choses, comme plusieurs personnes, des grands, grands défis dans la vie, puis j'ai dû persévérer justement au travers de ces grands défis-là. Puis à l'âge de 25 ans, puis ceux qui vont sur ma page Facebook, puis ma page, mon site Internet, à l'âge de 25 ans, j'ai eu une grande expérience, ça a été un éveil. Puis cet éveil-là m'a aidé à comprendre, en fait, qu'il y avait une grande force qui habitait à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, si on vit de la dépression, si on vit de l'anxiété, si on vit des peurs, si on vit dans le regret, toutes ces espèces de voies-là, qui font en sorte qu'on ne dort pas, le lamster qui court, qui court, qui court, qu'il faut en faire plus, qu'il faut en faire plus. Bien, moi, j'ai compris que derrière toutes ces voies-là, il y a une grande, grande force qu'on peut accéder pour, en fait, la terre. Puis plus on apprend à les identifier, à les reprogrammer, plus on rentre en contact avec toutes sortes de programmes autres que la dépression, l'anxiété, le regret. On rentre dans les programmes d'émerveillement, de contentement, de curiosité, de mystique, de plénitude avec toute la vie. Puis là, quand on commence à comprendre la vie comme ça, puis c'est à l'intérieur de nous, c'est comme un feu, un peu comme, moi, je vois ça comme un petit jardin. Ici, on a un ordinateur, tu sais, puis plus on est dans notre tête, plus on est là-dedans, plus on est coupé de tout cet épanouissement, cette gratitude-là, qui en fait vraiment gratuit, puis qui est dans le moment présent. Donc, j'ai eu un éveil à l'âge de 25 ans qui a fait que j'ai compris tout ça, puis j'étais allée chercher ma maîtrise, puis j'ai dit, moi, là, je veux inspirer les gens pour se sentir bien. J'adore ça. Puis ça a été quoi? Qu'est-ce qui a été l'éveil? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, bien, c'est gros, là. C'est une grosse histoire, là. Ouais, c'est une grosse histoire, tu veux genre... Ouais, ouais, non, je veux que tu me racontes, pour vrai, moi, je la connais, mais il faut que tu la racontes parce que c'est assez spécial. C'est assez spécial comme moment dans ta vie, puis je pense que ça va expliquer qui tu es, puis pourquoi tu fais ça. Donc, vas-y, je te laisse aller. Donc, je travaillais à ce moment donné-là à l'hôpital général d'Ottawa, puis j'allais pas bien. Puis plusieurs d'entre nous, des fois, on va pas bien, puis on sait pas qu'on va pas bien, mais on navigue au travers de la vie, mais j'allais pas bien. Puis étant spirituelle, moi, à ce moment donné-là, écoute, tu sais, quand ça va vraiment pas bien, puis t'es allée partout, puis ça marche pas, bien moi, j'ai décidé, j'ai prié. J'ai demandé à mes anges, ou comme, y a-tu quelqu'un qui m'écoute? Parce que là, là, je connais la vie par le, tu sais, par son cou, puis j'ai dit, « Hé, toi, dénière, tu sais, réveille, réveille, aide-moi, qu'est-ce qui se passe? » Puis j'étais allée, tu sais, qu'on appelle en anglais les « dark nights of the soul », fait que j'étais allée vraiment, vraiment, vraiment creux dans ma souffrance. Puis quand je travaillais à l'hôpital, trois jours après que j'étais allée creux, creux, creux là-dedans, donc le pouvoir de souffrir, l'opportunité de se transcender, puis d'ascender à quelque chose de beaucoup plus grand à l'intérieur de nous. Mais je travaillais à l'hôpital, Ben, puis je pensais que j'hallucinais. Je m'assoyais, puis les gens, je travaillais au département de l'admission à ce moment donné-là, puis les gens sortaient de l'ascenseur, fait que je les voyais. Mais cette journée-là, puis on s'entend, là, j'ai travaillé 10 ans de temps à l'hôpital, tu sais, cette journée-là, je ne sais pas pourquoi, c'est une journée bien ordinaire comme toutes les autres journées, bien, il y a deux personnes qui sortent de l'ascenseur. Un homme qui a de la difficulté à marcher avec des gens de prothèses, tu sais, il marche comme ça, puis une femme qui marche vite avec sa valise, c'était donc sérieux. Puis là, je vois apparaître, puis c'est là que je dis, oh my God, je suis en train d'aller le ciné. Je vois, là, l'homme qui marchait, qui avait de la difficulté à marcher. J'ai vu ici, au niveau de son, j'imagine, en dessous de sa poitrine, là, tu sais, en haut de son ventre, une espèce de grosse lumière apparaître. Puis là, c'est comme dans le moment que j'ai vu ça, moi qui vivais beaucoup de souffrance à ce moment donné-là, j'étais comme, c'est comme si j'ai connecté à toute son énergie. Puis la première fois dans ma vie, je sentais la paix. Je sentais le calme à l'intérieur de moi. Je sentais, oh my God, je sentais toute une autre Sacha que je ne connaissais pas. Puis j'étais comme, oh my God, c'est quoi ça? Est-ce que tu avais pris de la drogue? Non! C'est pour ça que je pensais vraiment, et puis j'ai gardé ça un secret longtemps, parce que moi, je travaillais à l'hôpital, puis je connaissais très bien ce qu'on appelait le 4 Nord. Puis il n'y a personne qui voulait se faire admettre au 4 Nord. Moi, je me suis pas une bonne part, c'est que je suis folle, tu sais. Fait que je l'ai juste dit à Oprah. J'ai écrit une lettre à Oprah. Ah oui, pour vrai, t'as écrit une lettre à Oprah, ça, c'est nice. Je ne l'ai pas dit à personne, personne. Mais tu peux imaginer, regarde, là, je vois la femme, je connecte avec l'énergie de la femme, puis elle, sa lumière était très, très petite. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas accès à cette lumière-là, mais elle avait tellement de bruit dans sa tête qu'elle ne pouvait pas connecter avec toute sa lumière, tout ça. Puis j'ai eu un message, j'ai comme, en voyant ça, je vais sauter des petits bouts, là, parce que... Oui, oui, c'est correct. Tu sais, pour garder ça, garder l'essentiel du message. Mais l'essentiel du message, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai comme compris, oh my God, c'est ça, la vie. On a la capacité d'entrer en contact avec cette grande lumière-là à l'intérieur de nous, mais il faut apprendre à taire ça. Puis quand j'ai vu ça, puis j'entends, j'ai comme compris tout ça, je ne sais pas si c'est une voix ou un feeling, parce que là, c'est la partie que je ne comprends pas complètement, mais tu sais, il y a beaucoup de mystique dans la vie. Mais ça lui dit quelque chose comme, maintenant que tu comprends, Sacha, tu vas mourir. Tu as littéralement entendu cette phrase-là dans ta tête ou à haute voix autour de toi. Oui. Maintenant que tu le sais, tu vas mourir, Sacha. Oui. Puis imagine, j'entends ça comme j'ai 25 ans, la première fois de ma vie, je suis comme... « Hé, je ne vais pas mourir, je ne me suis pas mariée encore, tu sais, je fais une autre vie, je ne suis pas brillante, je ne suis pas brillante. » Mais c'est drôle, en même temps que j'avais une peur, j'ai accepté que c'était ça ma vie. À ce moment donné-là, j'ai appelé ma soeur, mes parents qui étaient en Europe, j'ai appelé ma soeur, je n'ai pas dit ce qui se passait, mais j'ai appelé ma soeur, puis j'ai dit, « Stéphanie, je veux te dire que je vais toujours, toujours être avec toi. » Aïe, aïe, aïe. Parce que je sentais que j'allais vraiment mourir, tu sais. Ta famille, ta soeur, elle a dit avoir peur que tu... Ah, ma soeur, elle n'avait aucune idée. Ma soeur, elle pleurait avec moi. Elle n'avait aucune idée, mais voici pourquoi je partage ça. C'est parce que je ne savais pas comment j'allais mourir. Je me suis dit, je travaillais à l'hôpital de soir, à ce moment donné-là. Je me suis dit, bon, mais probablement en auto. Je vais avoir un accident d'auto. Fait que c'est sûr, je me suis rendue à la maison comme ça, en tenant le guidon, tu sais. Puis après ça, je me suis rendue à la maison, j'étais correcte. Fait que j'ai dit, bon, mais ça va être dans mon... Je vais mourir dans mon... Dans mon sommeil. Dans mon sommeil. Oui, parce que la voix était tellement forte, mais la voix, elle a été suivie avec une émotion de sensation de la mort en plus, tu sais. Ah oui, OK. Ça fait très très peur. Ce n'était pas juste une voix, là, c'était comme... Il y avait tout un genre de biochimie qui a traversé mon corps qui me disait, oui, tu sais. Fait que j'étais en acceptation. Mais Benoît, je me suis levée le lendemain, puis j'ai fait ça dans mon lit, je suis comme... Je suis morte. Je t'ai dit, c'est fou, là. Mais j'étais comme, je ne suis pas morte. Mais quand je regardais à l'entour de moi, tu sais, j'avais un sofa genre crème beige dans ma chambre à ce moment donné-là. toutes avaient de l'air plus en vie. Ah oui, hein? J'ai compris. Tu sais, il y a plusieurs d'entre nous, quand on se transforme, on a des petites morts. Des petites morts de l'égo, des choses qu'on laisse aller qui ne nous servent plus. On laisse aller nos culpabilités, on laisse aller nos anxiétés, nos besoins d'être parfaits, de perfectionnement, tout ça. Moi, j'avais eu comme un grand éveil, mais on en a plusieurs, là, des petits, là. Mais moi, c'était comme cette nuit-là. J'ai compris le lendemain que quand je me suis levée et que j'ai vu que j'étais en vie, j'ai dit, OK, je suis morte. Il y a une partie de moi qui est morte, mais c'est une partie plus spirituelle. Ce n'était pas une mort. Le message, c'était que tu étais pour mourir spirituellement ou psychologiquement ou que tu étais pour faire un changement, une nouvelle vie, en fait. C'est ça. Puis comment tant que ça a pris entre le moment où tu as eu cette révélation-là qui n'arrive pas à grand monde, je vais te dire, puis le moment que tu en as pris conscience puis tu as compris le message, je peux te dire, OK, il faut que j'en fasse une carrière, il faut que j'aide les gens avec ça. Il faut que je me serve de ça, en fait, pour pouvoir aider les autres puis éventuellement faire ton travail. Le déclic s'est fait très vite parce que voici ce qui est arrivé. Cette expérience-là d'éveil ne voulait pas dire que ça allait être transformé puis il n'y en a plus d'affaires. Non, non, ça a créé un point de référence que là, j'étais pour aller en thérapie, j'étais pour aller prendre soin de moi, j'étais pour aller comprendre mes programmations de mon enfance parce que tout commence dans notre enfance, comme vous savez. Nos programmes, dès notre petit âge, tout ce qui se passe pour comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé. Donc, il a fallu que je retourne pour comprendre mon histoire. Puis c'est là, dans la même direction, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise à l'université puis spécifiquement l'université Saint-Paul. Oui, j'étais allée à l'Université d'Ottawa pour aller voir si je fais-tu ma maîtrise en psychologie. Pourquoi Saint-Paul? Bien, Saint-Paul, il gardait en compte l'âme, l'essence, la vitalité, la présence intérieure. Tandis que psychologie, on adressait beaucoup, beaucoup le cognitivo. Mais moi, avec ce que je venais de vivre, on s'entend qu'on est beaucoup plus que juste nos pensées. On est toute une énergie, une essence, une présence. Donc, c'était comme... Puis quand je suis rentrée à l'université, c'est sûr que tu rentres là puis tu vibres. À l'Université d'Ottawa, on était un shift tant qu'à moi. Donc, c'est pour ça que j'ai été à l'Université Saint-Paul puis ça a été wow, toute une expérience. J'ai quand même... Ça fait longtemps de ça, j'ai gradué en 2007. Mais la meilleure décision que j'aurais pu faire de ma vie, mais je continue à cheminer là. Ben oui, on n'arrête jamais. Il ne faut jamais arrêter de cheminer. On n'arrête pas là, tu sais. Puis à l'Université Saint-Paul, c'est intéressant. Ils nous disent, on ne peut pas te forcer d'aller chercher de la thérapie, mais on te le... On te regarde fortement. On te le suggère. On te regarde d'aller, Sacha, là. Puis on te suggère fortement. Il y a du monde dans le domaine. Il y a bien du monde qui prend soin de nous. Mais moi, je vois des gens aussi dans le domaine du coaching, de la psychologie, des choses comme ça, où ils n'ont même pas de thérapeute. Puis tu sais, c'est comme un vieux dicton. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais comme « don't trust ». Fais pas confiance au thérapeute qui n'a jamais eu le processus ou l'expérience thérapeutique. Voyons donc. J'aime ça que tu dises ça parce que c'est tellement vrai. Puis c'est la même chose dans le coaching, tu sais. Un coach devrait avoir toujours un coach. Puis si tu ne prends pas un coach qui n'a jamais été coaché, ça ne marche pas, tu sais. Ça ne marche pas. Puis dans ce que tu as vécu, puis après ça, avec tes études et tout ça, ce que j'aime beaucoup de toi, c'est que tu as vraiment, tu sais, tu as deux côtés où tes deux côtés en même temps, ils vont ensemble. C'est que tu as le côté psychologie beaucoup, puis tu as le côté plus spirituel. Puis tu sais, on en a souvent parlé de ça. C'est un peu moins, moi, personnellement, je me parle beaucoup à moi-même, je parle beaucoup à mes pensées, ces choses-là, mais c'est peut-être mon côté à moi, peut-être comme ça que je vais chercher mon spirituel, mais je suis moins spirituel. Puis toi, c'est un côté qui est fort avec toi, mais tu le mélanges beaucoup avec la psychologie. Puis avec tout ça, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que tu penses de, si mettons, je te dis, on a la force d'être capable de changer n'importe quoi dans notre vie ou dans notre situation ou atteindre quelque chose qu'on aspire juste par la force de notre mental, juste par la force de nos pensées? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a une bémol à ça? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, je suis à 100 % d'accord avec ce que tu dis. Cependant, voici la bémol. Il faut absolument que tu le crois. Si tu ne le crois pas, comme une personne, mettons, toi, tu le crois, moi, je le crois, mais quelqu'un, tu dis ça à quelqu'un qui n'a jamais fait de travail sur soi, qui ont tous les outils à l'intérieur d'eux, puis souvent, les gens sont en doute parce que le mental embarque puis ils disent, ben oui, mais non, comment tu le sais? Parce que le mental veut toujours savoir. Le mental n'aime pas être dans le néant, n'aime pas être dans l'inconnu, il faut que quelqu'un le sache tout. Il y a bien des gens qui font des décisions pour s'assurer par sécurité, il ne faut pas être dans le néant de l'inconnu. Donc, oui, il faut la foi. Il faut la foi. La foi, c'est dans toi. Fait qu'il croit, c'est comme un peu la foi. C'est juste parce que la foi est tellement trop souvent associée à la religion, mais la foi, ce n'est pas juste la religion. La foi, c'est d'avoir foi en toi, c'est de croire en toi, à ton potentiel. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que, tu as parlé du doute, puis j'aime beaucoup que tu parles du doute parce que c'est présent à plusieurs endroits souvent dans nos vies puis dans différentes choses. Est-ce que ça se fait vaincre le doute ou on fait juste surmonter le doute? Ça se fait-tu vaincre le doute pour toujours puis qu'on n'a plus jamais de doute ou ça revient constamment dans nos vies parce qu'on est fait comme ça, l'être humain? Bonne question, vraiment. Moi, la façon que je vois le doute, je le vois comme une voix qui vient du mental. Puis, elle a une utilité. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise chose, mais moi, quelqu'un qui travaille puis qui est vraiment dans le doute, au fond, c'est qu'il a peur. C'est vrai que ça cache souvent. Le doute cache presque toujours une peur. Une peur. Donc, imagine si on adresse quelqu'un avec, on honneur qu'il a peur puis que c'est normal d'avoir du doute puis que le mental veut les protéger. C'est pour ça qu'ils sont en doute. Ils sont comme, j'y vais-tu ou j'y vais pas? J'y vais-tu? J'y vais pas. J'y vais-tu? J'y vais pas. Tu sais, on a comme cette danse-là. Mais c'est un muscle à pratiquer, sauf qu'avec la persévérance puis avec développer la foi, c'est que si au moins tu crées une vision que t'es peut-être pas rendu à 100% de le croire, t'es pas rendu là, mais au moins si t'es ouvert puis tu sais que t'es rendu à du 10% puis t'es ouvert à faire le cheminement pour le croire de plus en plus, ça devient un muscle. En fait, c'est un mindset. Ça devient un muscle à pratiquer pour que ça devienne après un mindset de le croire. Pour qu'après ta croyance, quand tu viens le croire à 100%, en fait, ça va se plugger dans ton subconscient. Puis quand ça se plug dans ton subconscient, c'est comme si ça se fait tout seul, comme tu conduis puis tu y penses plus. Mais au début, il faut le pratiquer comme toute nouvelle chose pour pratiquer. Il faut pratiquer. C'est clair. C'est un muscle. C'est un muscle. L'effort, 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 l'effort. Oui. Puis est-ce que ça se pratique? Est-ce que ça se bâtit? Comme tu dis, de le pratiquer, de le pratiquer pour emmener un moment donné à surmonter ou à vaincre tes peurs pour surmonter ton doute, pour avoir plus confiance après, est-ce que ça se fait toute seule? Je pense que tout peut se faire toute seule. Mais moi, je crois qu'on est ici pour s'élever ensemble puis s'entraider. Puis autant que d'un côté, il y a des gens, tu sais, il y a des gens de psychothérapie, il y a des psychologues qui ont appris dans leur façon avec les clients d'être à l'écoute puis d'aider le client à trouver leur réponse. Dans certains cas, je crois que la thérapeute, elle doit vraiment être beaucoup plus pointue à poser des bonnes questions parce que si tu ne connais pas c'est quoi du tout, il faut que ton thérapeute t'apprenne c'est quoi et comment le développer. Mais à la limite, il faut que tu saches que reconnaître ton doute puis de comprendre c'est quoi son utilité. Oui. Tu sais, elle a un utilité puis ça te protège. Le doute peut peut-être te protéger. Mais si tu ne peux pas faire ça, comment tu peux faire ça? Tu sais, il faut que quelqu'un te le dise. Il faut que quelqu'un te pose les bonnes questions pour que tu aies les bonnes réponses pour après ça pouvoir mieux le comprendre. Puis tu sais, une fois que tu comprends les choses puis qu'après ça, tu les acceptes, je pense que là, après, tu peux passer plus en mode OK, là, je vais y croire puis là, je suis capable puis là, tu passes à l'action puis là, ça commence à se rebâtir et tout ça. J'aime beaucoup te parler de vision. Tu sais, moi, j'en parle beaucoup. Ça fait une des choses que je parle énormément que tu sais, c'est important d'avoir une vision de soi-même, une perception de soi-même dans le présent mais aussi dans le futur, surtout de qui on veut devenir comme individu, qui on veut s'entourer, de quelle façon on veut, tu sais, qu'on veut que ça se passe dans notre vie et tout ça pour, à un moment donné, prendre des meilleures décisions puis prendre des actions pour y arriver à cette vision-là. Tu parlais, tu sais, des fois, même si tu l'as juste à 10%, mais c'est important de voir tout de suite le 100% puis tu sais, on n'est jamais à 100%, mais de voir où est-ce que tu veux te rendre. Est-ce que je te pose la question à toi, mettons, sans rentrer dans des détails personnels, mais de quelle façon, toi, tu fais, tu établis ta vision? C'est quoi ta vision de toi? Comment tu vois ça? Comment tu travailles ça pour t'aider? Ma vision de moi aujourd'hui? Ça peut être aujourd'hui ou plutôt, je vais poser ma question dans un autre sens. Mettons que quelqu'un dit, OK, on en parle beaucoup de la vision puis je comprends puis la personne a dit, ouais, j'y crois que ça peut m'aider, mais comment je fais ça? Tu sais, comment, comment je... Par où je commence? Est-ce qu'il faut que je pense à ma carrière? Est-ce qu'il faut que je pense à ma famille? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que tu aurais... Si tu avais une astuce, une idée, un truc à donner par rapport à se bâtir une belle et bonne vision de soi-même, ce serait quoi? C'est comme une grosse question. Je vais la répondre comme ça, OK? Ça répond comme tu veux. OK. Récemment, il y a quelqu'un qui me dit, Sacha, j'écoute tes capsules, j'adore te suivre. Puis tu sais, comment est-ce que je fais pour développer de l'amour de moi, de m'aimer? Comment est-ce que je fais pour m'aimer, Sacha? Qui en fait ça, hein? En s'aimant, on peut savoir, on se reconnaît, on se connaît et on se reconnaît et alors on peut bâtir une vision. Puis elle dit, tu as-tu un livre pour moi? Elle écoute toutes mes capsules puis ce que je présente, c'est une totalité de ma maîtrise, de mes blessures, de mes transformations tu sais, il n'y a pas un livre qui répond à ça, mais voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pour apprendre à s'aimer. « Faut que je t'aide à identifier les voies dans ta tête qui viennent de ton subconscient qui ne te permettent pas de te voir puis de te sentir. Quand je peux t'aider à reconnaître ce qui ne t'appartient pas, tu vas tomber en contact avec qui tu es vraiment et alors tu pourras aller de l'avant avec ta vision. tu vas savoir te reconnaître. Mais il faut tomber dans notre être. Il faut tomber dans... Souvent, si on n'est pas dans l'être, on est dans le... On le sait, aujourd'hui, dans la vie, quoi que la COVID a la mise de cadeau, le monde font du gros ménage. Mais avant la COVID, le monde, on est dans le paraître. Si on n'est pas dans l'être, on est dans le paraître, c'est clair. Puis avoir une vision de quelqu'un qui est tout le temps dans sa tête, il va choisir une femme, un chum, une carrière. Sa vision va être pour le supporter dans son paraître, dans son image. Il ne pourra jamais être véritablement heureux dans son être. Il va avoir créé une vision, bravo, merveilleux. mais il n'y aura jamais l'épanouissement complet. Puis ça, c'est correct parce que ce n'est pas le chemin pour tout le monde. Non, je suis d'accord. Mais tu réponds... Moi, mon soif. Moi, mon soif, aujourd'hui, moi, je trouve, pour comme... J'adore. Comme vous pouvez le voir, sa joie est très, très passionnée. J'adore. J'adore. On a une téléphone avec les gens, on parle, puis on rit. Parce que tu lues sur les voix, les voix qui sont ridicules. Tu sais, la voix qui dit... En tout cas, quelqu'un qui a toujours besoin d'être bon. J'ai besoin d'être bon. J'ai besoin d'être bon. J'ai besoin d'en faire plus. La perfectionniste, c'est le moins. Ah, ça, c'est pas bon, ça. La perfection. Oh my God, on pourrait avoir un sujet juste là-dessus. Écoute, je t'amène ailleurs. Je vois ça qu'on parle de persévérance. Tu sais que je parle beaucoup de persévérance dans mes choses. Je parle... Tu sais, je te dirais que là, maintenant, ce que j'aime beaucoup parler, c'est persévérance, confiance en soi, estime personnelle, se sentir bien aussi, tu sais, comme ça vient avec tout ça. Quand tu maîtrises tout ça, je pense que c'est là que tu te sens réellement bien. En tout cas, moi, ça a été un déclic dans ma vie de... 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 de vraiment m'arrêter à développer ma confiance puis à bâtir... à continuer à bâtir une estime personnelle puissante. Puis ça revient après ça, là, tu sais, à bâtir ta vision, tout ça. Puis à un moment donné, t'es plus dans l'être que dans le paraître. Moi, ça a été ça. Un bout de temps, j'étais un peu trop dans le paraître puis ça m'empêchait d'être heureux. Puis aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis pas mal plus dans l'être puis que je suis vraiment plus heureux. Mais ça prend de la persévérance, ça prend du travail sur soi, ça prend... ça prend de la résilience aussi, surtout si t'as ainsi. Fait que toi, dans ton expérience personnelle puis ton expérience professionnelle, si tu mets tout ça ensemble puis t'avais à choisir, là, un... Puis je sais qu'il y en a plein de moments, mais si t'avais à choisir un moment ou est-ce que tu considères que t'as vraiment fait preuve de persévérance pour ça, ça serait quoi? Je vais ajuster la question, OK? D'accord. J'ajuste la numéro ici. T'as le droit. T'as le droit, c'est ton entrevue, t'as le droit. OK. Ce que moi, j'ai compris par rapport à la persévérance dans la vie, à ce jour, je remercie mon papa. Je vais vous dire pourquoi. OK? Parce que oui, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, donc de choisir une qui m'a... Mais le muscle de persévérance a en fait été appris. C'est pas quelque chose d'acquis. On n'est pas né. Non, on vient pas au monde persévérant. On apprend à être persévérant. On apprend. Puis, si vous êtes maman, si vous êtes papa, je vous encourage. Écoutez, c'est une petite affaire, mais c'est drôle, mais... D'encourager vos enfants à faire leur lit à tous les jours. Ah, tellement. D'encourager les enfants à aider. Ça, là, vous êtes en train de développer le muscle de, tu sais, l'enfant qui fait « Oh, j'ai pas un goût! » Ouais. Ouais. J'ai pas un goût parce que la persévérance, c'est le muscle de faire « J'y vais de l'avant. » Ouais. J'y vais de l'avant. J'y vais de l'avant. Puis, si vous saviez le nombre de fois, parce que j'ai un petit côté rebelle en moi depuis que je suis très jeune, tu sais, mais mon père, il me disait, il me disait « Sacha, il dit, « Tu sais-tu quoi? Je suis pas ici pour que tu m'aimes. Je suis ici pour t'équiper pour la vie. » Puis moi, je travaille avec des clients qui ont tellement besoin d'être aimés par leurs enfants. Puis, c'est les enfants qui deviennent les boss de la maison. Puis, ces pauvres enfants-là, je m'excuse, mais plus tard, ils sont pas capables de persévérer. C'est souvent des enfants qui deviennent tristes, déprimés. La vie va pas de mon bord. Tu sais, si tu dis à un enfant toujours « Oui », il est pas équipé pour recevoir le nom de la vie. Il tombe. Il tombe d'eau, là. Fait qu'il faut apprendre à nos enfants qu'il y a des fois dans la vie, c'est pas facile. Puis, qu'on va se remonter. C'est ça, la persévérance. tu vas aller faire ton lit. Ça va être comme ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord. Moi, je dis toujours que la première action que tu devrais faire en te levant, c'est de faire ton lit parce que ça, c'est comme tu dis, ça te met dans l'action, oui, mais c'est comme de dire à ton cerveau « Ok, j'ai de quoi te faire aujourd'hui. J'ai déjà une action de fait. Je suis déjà fier d'avoir réalisé quelque chose en partant. » Puis moi, pour vrai, je l'ai expérimenté parce que ma mère, c'était ça aussi. C'était comme, non, on te fait ton lit parce que tu ne vas pas, tu sais. Puis là, je vais te donner plein d'exemples de mes parents qui n'ont pas là pour que je percevère puis que j'apprenne à me débrouiller dans la vie. Mais j'ai testé volontairement puis même des fois peut-être plus même inconsciemment des journées où je ne faisais pas mon lit en me levant puis des journées où je le faisais. Pour vrai, c'était bien meilleure journée, bien plus focus, bien plus organisé, bien plus en forme, bien plus dans l'action quand je fais mon lit le matin. C'est psychologique. C'est psychologique. C'est beau ce que tu dis parce que ça donne, le cadeau que tu donnes à ton enfant, c'est qu'ils apprennent à travailler fort puis ils deviennent fiers d'eux. Puis moi, je travaille avec tellement de personnes qui ne se sentent pas assez. Donc, derrière le perfectionniste, derrière le besoin et l'anxiété de performance, c'est souvent la personnalité qui n'est pas à la hauteur, qui s'en pensait. Alors, c'est de la honte qui est l'opposé d'être fière de soi. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, à 17 ans, j'étais pour toute lâcher l'école. Moi, je disais à mes parents, see you later. Moi, je vais m'acheter, je me mets des mâches dans un condo. J'avais trouvé un condo dans le centre-ville de Hall puis mon père m'a regardée puis il a fait, oh no, you don't. Puis tu sais, de me rendre jusqu'à l'université même au niveau de la maîtrise puis aujourd'hui, écoute, j'étudie encore parce que je suis passionnée de ça. Mais s'il n'aurait pas fait ça, s'il n'aurait pas fait son rôle, mon père a pris son rôle de papa, vraiment. Puis c'est important que les papas, je vais vous dire, aujourd'hui, on a besoin de vous, les hommes, on a besoin de vous, vos enfants. De plus en plus, puis je trouve, puis je ne porte pas de jugement sur personne parce que je ne sais pas, ça fait longtemps que j'arrête à avoir des jugements, mais je trouve quand même, je remarque souvent des papas dans la société qu'on croit, est-ce que, je dois le dire, je les trouve mous. je trouve que Colin, c'est exactement ce qu'on vient de dire, de donner un cadre à son enfant, puis tu sais, c'est pas d'être, tu sais, tu peux être un parent, un père aimant, mais d'être un père leader qui montre à ton enfant à être persévérant, puis avoir confiance, puis de passer, puis de bouger, puis go, là. Tu sais, on a peur, c'est comme tu dis, tu l'as dit exactement tantôt, il y a souvent trop de parents qui ont peur de ne pas être aimés par leurs enfants, puis ça joue contre eux autres. Ça joue contre le parent, puis ils ne sont pas conscients que ça joue bien plus négativement sur leurs enfants. Ils vont en écoper plus tard, là. Oui. Ils vont manquer de confiance, ils vont manquer de persévérance, ils vont manquer de... Fait que, très bonne réponse à ma question sur la persévérance. J'adore, tu m'amènes la question. J'adore ta curve. J'adore ta curve, tu m'amènes la question à un autre niveau complètement. J'adore ça, j'adore ça. Si je te parle de confiance, on en parle un peu, la confiance et tout ça, c'est un must. Moi, je suis convaincu, persuadé à tous les jours de ma vie que de développer sa confiance, c'est le meilleur outil, le meilleur atout qu'on peut avoir pour soi-même. Ça veut dire quoi pour toi avoir confiance en soi, mettons? Quelle grosse question. À la base, je veux dire, avoir une confiance en soi, c'est de peut-être pas autant se préoccuper des autres à la base, de pas avoir autant peur du jugement, des choses comme ça. C'est de te connaître, c'est de te connaître. Donc, je fais une... Il y a la confiance, mais l'estime, quand t'es connecté à ton estime de soi, ton estime est dans ton être, c'est dans ton cœur, quand tu connais ta valeur, en fait. Ouais, connaître sa valeur, j'adore. Quand tu connais ta valeur, c'est ça le cadeau, c'est là le bullseye. Ouais. OK? Quand tu connais ta valeur, t'as plus besoin d'aller chercher ta valeur chez l'autre et après, t'es libre. Je m'excuse, je prends une note parce que je trouve ça tellement bon comment tu viens de me dire ça, connaître sa valeur. Puis... Ta valeur. On mélange aussi, on mélange confiance en soi, estime personnelle. En même temps, c'est tellement relié. Ouais. Quelqu'un qui nous pose, mettons, la question, qui te pose la question, sûrement, tu as l'effet de poser la question dans tes rencontres, tes thérapies. Je commence par quoi? Je commence-tu par... Tu sais, c'est quelque chose qu'on peut commencer à faire, avoir plus confiance en soi, ou c'est de développer son estime personnelle puis de faire attention à connaître bien sa valeur puis à augmenter sa valeur personnelle pour soi qui fait que notre confiance en soi va augmenter. Comment t'expliques tout ça, toi? Ouais. Donc, les gens, tu peux te transformer ça au niveau de ton mental, ton psychique, tes comportements, tes croyances. Tu peux te changer au niveau de tes programmations, de ton ressenti ou tu peux te changer au niveau de ton comportement. Donc, il y a ces trois-là. Si tu ne fais pas de parcours avec une psychothérapeute, une thérapeute, quelqu'un, tu sais, une coach, si tu ne fais pas de parcours avec quelqu'un puis toi, tu veux commencer à être plus confiant avec toi, ce que je recommande, c'est qu'au niveau de tes comportements, change tes comportements. Quand tu changes ton comportement puis tu le répètes puis tu le répètes, par exemple, quelqu'un qui dit oui tout le temps à tout le monde. Erreur. Ça, il y a un manque de confiance. Oui, c'est vrai. Quand la personne ne se met pas en premier, elle se fait déshonneur. OK? Donc, reprendre confiance et apprendre à me refaire honneur. Donc, je vais juste commencer à tous les jours un petit non. Ça veut dire que quelqu'un me texte, je ne réponds pas aujourd'hui. Sorry. Ça est juste dans le même. Parce qu'on est tellement bombardés. Moi, je ne sais pas, Benoît, mais comme des textes, tout le monde de partout, mon téléphone, il est toujours sur silence. Puis le monde qui a des téléphones qui bipent, je ne peux pas mettre Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne leur verrais pas. La misère avec ça que mes enfants, j'essaie de leur apprendre à enlever moi ça les notifications, les filles. Mais à la limite, mais là, à silence ou à vibration dans le pays. Mais hey, enlève des notifications. Je leur ai montré où aller dans les notifications. Puis je veux savoir quand ça, OK, ça c'est correct. Garde-les à celle-là. Mais tous les autres, enlève-les, tu n'en as pas besoin. Hey, on est bombardés de dérangements. Puis je suis d'accord avec toi. Parce qu'on meuble notre silence. On meuble. Parce qu'on a peur. On a peur de se retrouver en silence puis de se retrouver avec nous-mêmes. Ben oui, parce que toutes nos blessures sont dans notre moment présent. Fait que la plupart des gens vivent dans leur passé ou dans leur futur. Oui. J'ai bien aimé que tu parles de comportement. Puis, on a parlé tantôt de pensée, de mindset, de gérer ses pensées. Mais tu sais, souvent, si on a un meilleur contrôle, une meilleure maîtrise sur ses pensées, ça va définitivement affecter nos comportements. Si on maîtrise bien nos pensées puis qu'après, on fait attention un petit peu plus aussi à nos comportements et qu'on change une couple de comportements, écoute, on commence à réaligner un tir ailleurs. Oui. Puis regarde, je donne un autre petit exemple qui peut aider probablement ta clientèle. C'est l'intention que j'ai. OK? Donc, si, mettons, tu veux devenir plus confiant. Mettons que ça, c'est ton histoire. OK? À un des clients qui m'écoutent, ils disent, ouais, moi, j'aimerais ça être plus confiant, plus l'estime. Merveilleux! Voici ce que tu fais. Commence à penser à quelqu'un dans ton environnement qui représente ça pour toi. Avoir un modèle. Chercher un point de référence, un modèle. Ça peut être ta mère, ton père, un ami, un chum. ça peut même être une célébrité qui représente. Puis, ferme les yeux puis connecte à cette célébrité-là. Hop! Ou observe, étudie. Étudie ses yeux. Étudie sa position. Étudie la façon qu'elle parle, le débit, l'intensité. Et tu dis la personne. j'amène juste une petite bémol à ça. C'est à mon tour de... 100% d'accord avec ce que tu as dit, mais il faut s'assurer de trouver une célébrité qu'on a comme modèle mais qu'on l'a pour modèle à cause de la façon, à cause de son être et non pas de son paraître. Ah, bon point. Parce que des fois, si on suit des célébrités puis qui sont juste eux-mêmes dans le paraître puis qu'ils nous envoient un mauvais message puis que là, après ça, tu vas te compter parce que moi, la bémol que j'amène à ça, c'est oui, c'est correct d'avoir un modèle surtout au niveau des célébrités mais fais attention de ne pas te comparer à cette personne-là puis que ça a l'effet inverse que ce soit déprimant, que ce soit... tu te sens plus moins hot que cette personne-là puis là, ça joue dans ton mental puis là, ça va finir par affecter ton estime. Fait que oui, de choisir quelqu'un mais pour son être et non son paraître. Ouais, mais parfait. parfait d'ajouter ça. Je vais quand même dire la chose suivante là-dessus. Donc, être confiant, être calme, être enthousiaste, c'est des programmes. Donc, regardez-moi bien là, quand je suis confiante, quand je suis excitée, quand je suis curieuse, quand j'ai peur. donc quand tu regardes quelqu'un qui a un programme, que ce soit paraître ou l'être, ce que tu fais, c'est que tu regardes, c'est toujours la même chose. Quelqu'un, quelqu'un qui est confiant ne marche pas de même. Non, c'est clair, c'est sûr. C'est dans ce sens-là, mimique. OK. Les gens qui ne sont pas confiants, ils disent statistiquement, mets tes deux mains de superwoman juste ici debout. La pose du super-héros. J'appelle ça la pose du super-héros. Exact. Puis les gens qui ne sont pas confiants, souvent, puis vous pouvez vous attraper, votre corps, vos épaules vont faire ça, votre tête va aller en bas. Vous pouvez même recommencer à regarder en haut à droite, tu vas sortir de l'émotion. Si vous êtes dans un meeting, vous avez peur, souvent, on regarde en bas à droite, dépendamment si vous êtes droitier ou gaucher. Fais regarder en haut, ça va aller dans votre tête. à perdre dans l'émotion, des trucs comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, Sacha. Maintenant, je vais aller plus dans... Tu sais, tu parles souvent de l'importance de se sentir bien. C'est même ton slogan, se sentir bien est important. Ça veut dire quoi pour toi ou selon toi, se sentir bien? Ça veut dire quoi concrètement? Puis de quelle façon, toi, tu prends soin de toi? Pour moi, se sentir bien. Chaque personne va avoir leur propre définition de c'est quoi pour eux se sentir bien. Fait que je pense que chaque personne a leur boussole intérieure de c'est quoi pour eux. C'est ça qui est important. Habituellement, les gens le savent quand ils sont bien ou pas. On le sait quand il y a une anxiété. On le sait quand on est bien. C'est un très bon point. Fait que tu sais, habituellement, les gens, je fais confiance qu'ils le savent, s'ils ne sont bien ou pas. Ils ont leur propre barème, leur propre nord intérieur. OK? Habituellement, on est calme quand on est bien. Oui. Mais le problème, c'est que les gens le savent, mais est-ce qu'ils s'écoutent puis est-ce qu'ils font des actions pour changer puis s'amener à un sentiment de bien-être, par exemple? Mais elle est là la problématique, je pense. Moi, je vais te dire, je suis tellement occupée. Ça n'a jamais arrêté pour moi. C'est très, très occupé. Les gens viennent me voir. Puis de mon côté, je suis tellement en gratitude pour le nombre de personnes qui ne s'abandonnent pas. Le nombre de personnes qui ne se forcent pas. Ça, c'est des personnes qui ont déjà la persévérance en eux. Ça, c'est des personnes qui le savent qu'ils méritent plus. fait que je vais dire de mon milieu de travail, je vois énormément de gens qui se prend en main puis c'est beau à voir puis ils voient les résultats. Les gens qui ne le vont pas, c'est parce qu'ils ne croient pas trop dans ça ou ils ont eu peut-être une mauvaise expérience ou sont juste, en bon anglais, «lazy ». Oui. Puis, tu sais, ils ne veulent juste pas puis ils sont juste ben dans leur vieille chaussette puis dans leur merde. dans leur zone de confort. Ils sont ben dans leur zone de confort. Puis, c'est le fun qu'il y en ait de plus en plus puis c'est pour ça aussi que les services de psychologie, thérapie, puis même le coaching est de plus en plus populaire. Puis populaire dans le sens pas parce que c'est la saveur du monde, juste parce que je pense que les mentalités changent, on n'est plus ouvert à ça, c'est moins tabou puis on a plus le réflexe d'aller chercher de l'aide de plus en plus que moi, je trouve merveilleux, fabuleux. si j'aurais eu le réflexe, si j'aurais, il ne faut pas je dis ça, si j'avais eu le réflexe plus vite dans ma vie de ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide, je pense que j'aurais j'aurais eu la chance de peut-être pouvoir avancer plus vite dans mon chemin même en même temps c'est un processus on est tous on va tous à notre rythme mais moi je suis un gars comme tu l'as dit tantôt au début je suis un gars qui est plus la spiritualité c'est moins fort pour moi mais je suis un gars comme de résultats d'objectifs malgré que j'ai beaucoup changé ma perception par rapport à ça depuis quelques années mais quand les gens ils viennent vers toi puis qu'ils vont en thérapie ou ceux que tu croises et tout ça tu sais tu l'as dit il y a de plus en plus de gens qui sont plus ouverts puis ils ont le goût de persévérer pour faire des changements et tout ça quels résultats ils viennent chercher à la base ils viennent pour quoi tu sais c'est quoi leur problématique numéro un les gens qui sont déprimés veulent plus être déprimés les gens qui sont anxieux veulent être plus calme les gens qui sont confus puis sont comme à droite, à gauche à droite, à gauche à droite, à gauche ils veulent juste avoir de la clarté les gens qui ont des difficultés en couple donc ça c'était un grand terme là 2020 beaucoup de séparation des gens ou dans d'autres cas des gens qui travaillent vraiment leur relation de couple donc habituellement c'est pas mal ça apprendre à bien communiquer tu sais moi je donne des courses sur la communication avancée beaucoup de personnes sont en réaction on réagit fait que là on crache un moton puis là ça crée des conflits qui c'était même pas nécessaire tu sais fait que c'est différentes choses comme ça comment bien parler comment bien s'affirmer comment mettre nos limites comment bref s'aimer s'honorer quand quelque chose comment aussi discerner quand il y a des je vais dire en gentil trou de cul à l'entour parce qu'il y en a du monde qui sont pas cool aussi comment les gérer comment les filtrer c'est ça sans que toi parce que des fois on est fâché contre quelqu'un puis on garde cette haine-là à l'intérieur en pensant que ça fait une faveur à l'autre ça fait pas de faveur à personne toi tu fais du dommage c'est comme tu bois du gros charbon noir toutes les fois que tu choisis d'être en colère toutes les fois tu choisis tu sais d'être contre quelqu'un tu sais comme ça reste un choix ça reste un choix mais les gens savent même pas dans certains cas que c'est un choix parce que sont en réaction dans l'émotion fait que c'est toutes différentes choses qu'on peut parler en thérapie mais bref mon slogan se sentir bien est important en anglais feeling great matters c'est un point de référence un ancrage l'objectif c'est quand ça va pas bien parce que c'est sûr que ça ira pas bien à un moment donné dans ta vie c'est comme ça la vie est comme si on est faite si pour transcender donc tu vas vivre des épreuves c'est comme ça mais si se sentir bien devient ton ancrage ton point de référence faut que tu patoches puis tu trouves ta recette pour retourner à te sentir bien si tu t'es jamais senti bien dans ta vie d'abord faut aller créer le programme à l'intérieur de toi pour que tu puisses l'accéder wow j'adore j'allais te demander quel message t'aimerais laisser à quelqu'un qui vit une situation un peu difficile qui se sent perdu qui manque de clarté qui est stressé angoissé mais je pense que tu viens tu viens tu viens d'y répondre tu aurais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça tu sais quelqu'un à ce moment qui nous écoute puis qui dit Colin tu fais du sens ça fait du sens ce qu'ils disent puis j'aurais peut-être besoin tu sais ouais parce que moi ce que j'ai réalisé avec le temps c'est que je trouve qu'il y a deux types de personnes si on parle des gens qui sont pas heureux ou qui sont pas bien ou qui sont anxieux ou manque de confiance ou peu importe la situation il y a des gens qui sont conscients puis il y a des gens qui sont comme dans l'inconscient qui sont comme pas conscients qui ont ce problème-là malgré que ça prendrait quelque chose pour pouvoir les aider pour qu'ils passent à un prochain niveau ou juste se rendre à être bien puis il y en a qui sont conscients mais Colin comme tu dis sont lési ou ils je sais pas ils passent pas à l'action comment expliquer ça comment expliquer ça comment répondre à ça quelles suggestions on peut te donner ben ok moi je dis que si ça va pas bien première chose c'est d'y aller reconnaître ça puis t'as pas besoin de faire des gros pas de géants je sais pas si t'as vu sur Facebook mais il y a comme deux échelles puis il y en a un qui prend la première poignée ici puis l'autre qui essaie de tirer vers l'échelle qui est tellement haut tu sais commence avec des petits pas parce que sinon tu vas te décourager vraiment rapidement donc un pas à la fois une marche à la fois ouais comme juste le fait que je me dis hey ça va pas bien juste là t'es déjà avancé comparé à l'autre qui veut même pas se dire tu savais le monde qui veut même pas s'admettre que ça va pas bien ouais hein il y en a beaucoup ben c'est ça c'est l'acceptation ils jouent à moi je dis jouer à l'autruche ils se mettent la tête dans le sable puis ils savent que ça va pas bien mais ils acceptent pareil puis je le sais puis je le comprends parce que je suis passé par là ouais parce que j'ai été quelqu'un dans ma vie qui a toujours eu tu sais j'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont aidé à persévérer à être confiant à avoir une belle estime de moi de faire tout ce que j'avais envie de faire puis de suivre tout le monde même si j'avais un handicap il y a caline à l'âge adulte comme je sais pas si c'était la crise de la quarantaine ou quoi mais j'ai frappé mon mur puis à un moment donné j'avais plus confiance en moi j'avais plus d'estime j'étais à la tête puis j'en étais conscient je le savais que ça allait pas bien mais tabarouette j'ai tiré j'ai tiré l'élastique jusqu'à l'intérieur il me pète dans la face pourquoi puis je je comprends je pense aujourd'hui que le pourquoi que j'ai tant attendu puis qu'il y a beaucoup de gens qui le font c'est que c'était l'acceptation qui était difficile j'avais de la misère à accepter que j'allais pas bien puis j'avais besoin d'aide ok je parle pour moi je sais pas si c'est le cas avec d'autres moi j'ajouterais la chose suivante tu sais il y a des gens qui vont peut-être je jamais se l'admettre puis c'est correct c'est peut-être des gens qui sont venus ici puis sont pas censés de s'éveiller à soi tu sais c'est possible puis c'est correct puis pour certaines personnes ça prend plus de temps d'aller chercher mettons du support c'est correct ça aussi parce que je pense que le timing est vraiment important fait que peut-être tu sais quand j'entends ton histoire peut-être que t'avais d'autres choses à comprendre avant de faire le saut peut-être ça je fais très confiance que même si toi dans ta tête tu dis peut-être ça m'a pris plus de temps que pas puis peut-être même d'autres personnes viendraient me voir puis disent oh my god si j'aurais travaillé là-dessus 10 ans passés j'aurais jamais marié cet homme-là ou cette femme-là puis je dis oui mais t'aurais pas le bagage et l'expérience que t'avais dit pour que t'étais censée de le marier t'étais censée de vivre ça pour être où t'es aujourd'hui donc tu sais je pense que le timing est important tu sais ok j'aime ça j'aime 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 cette façon de ouais c'est parce que puis c'est vrai aussi tu sais sans rentrer dans les détails c'est vrai qu'il y a eu des événements que c'est ces événements-là dans ce moment-là qui ont fait que ok là c'est là c'est le temps puis là il faut que j'aille chercher mon aide il faut que je me sorte de telle telle situation ça aurait pas pu se faire avant puis si ça se serait fait plus tard ça aurait été correct aussi c'est une question de timing t'as 100% raison merci j'aime ça j'aime le jeu t'as toujours joué au échec et maths oui t'sais comme je vois un peu la vie comme ça t'sais je pense que l'être humain c'est comme normal que quand ça va pas bien on va aller à droite puis là on va essayer d'aller à gauche puis là aller à un moment donné là t'as été un petit peu partout là puis t'as essayé de te sauver de tout ça puis là t'es là puis échec et maths tu ne peux plus bouger t'es coincé c'est habituellement là que tu vas faire un niveau moi ce qui m'est arrivé à 25 ans je pouvais plus aller nulle part j'étais comme that's it c'est bien c'est bien expliqué c'est bien expliqué écoute je te remercie vraiment Sacha pour ton temps puis d'avoir partagé un au début ton histoire ton parcours ton événement marquant que je trouve à chaque fois que tu la racontes je trouve ça beau à entendre puis merci aussi d'avoir de t'avoir ouvert puis de nous avoir donné des astuces c'est le fun d'avoir des trucs des astuces comme ça qui vient d'une personne qui est thérapeute puis qui voit plusieurs des milliers t'as vu dans ta carrière des milliers de personnes puis t'apportes un côté qui est très comme je disais thérapie psychologie mais très aussi spirituel puis ancrer ancrer en soi s'ancrer à soi-même moi j'aime beaucoup ce côté-là de toi si jamais on veut plus d'infos sur Sacha Horvat on va sur ton site web Sacha Horvat .ca c'est bien ça .ca.com les deux vont t'amener les deux les deux amènent à la même place c'est bon on a des fois les gens peuvent oublier un H vous pouvez aussi mettre ce sentir bien être important .com excellent avec feelinggreatmatters.com ça va tout t'amener à mon site puis pour les gens qui veulent faire du coaching avec moi j'ai la place c'est ça en janvier puis sinon j'ai un super cours j'ai un cours en ligne si vous voulez vous ouvrir à ça puis ça vous attache un mardi sur deux puis c'est divisé sous trois parties la première partie c'est le mental donc je vais vous aider à reconnaître les voies dans votre subconscient d'apprendre à les nommer les reconnaître pour les déprogrammer deuxième partie c'est l'intelligence émotionnelle donc pour être moins en réaction parce que surtout si on vit on écoute les nouvelles tout le temps on va tomber dans la peur puis quand on tombe dans la peur on devient réactif donc on va avoir ce volet-là puis finalement on va terminer avec la troisième partie sur la communication avancée donc ça va être vraiment cool ça c'est tout sur ton site web SachaEvatt.ca puis sur Facebook aussi on peut te trouver assez facilement sur Facebook bien écoute as-tu un autre un mot de la fin ? je vais te dire merci Benoît j'aime toujours ça de jaser ça me fait plaisir de te voir ça faisait longtemps qu'on s'avait vu donc vraiment merci merci pour aujourd'hui bien écoute ça a été un plaisir de passer du temps avec toi puis d'échanger j'adore échanger avec toi en plus bien écoute si on peut partager ça à du monde puis on peut en aider au passage tant mieux ma mission c'est vraiment d'aider les gens à persévérer au travers des embûches ou à se bâtir une confiance inébranlable pour être capable de prendre soin de soi je trouve que c'est important d'avoir une estime personnelle puissante je pense que c'est avec ça qu'on est en mesure de faire face à différents défis puis aussi des fois pas juste passer au travers de quelque chose d'un défi mais aussi d'aller une coche au-dessus ou d'aller à un prochain niveau c'est en développant sa confiance et son estime qu'on y arrive je vais ajouter la chose quand tu dis moi je pense que quand tu dis d'aider les gens des choses comme ça je pense que le monde du coaching des choses comme ça a beaucoup évolué que dans le temps moi quand je pars je commence une séance avec mes nouveaux clients mettons qu'ils ne me connaissent pas moi je dis tout le temps la même étro je dis écoute je dis moi puis toi je vais te dire mon approche c'est pour collaborer avec toi je vais te dire mon expertise mais moi je te vois comme l'experte de ta vie aussi puis c'est ensemble qu'on va créer quelque chose c'est de magnifique pour te faire chaîner puis les gens quand ils comprennent que c'est pas tout sérieux on a du fun on a du plaisir ben oui tu sais ça n'a pas besoin c'est même pas genre de t'aider oui on offre un support des petits trucs des choses comme ça mais pour rendre aussi l'homme de plus en plus à l'aise d'aller chercher tu sais des consultations de plus en plus comme je trouve ça merveilleux parce que je pense que justement la formule elle a changé pour eux ouais puis tu sais les gars là ceux qui l'écoutent tu sais comme un moment donné il faut tasser son égo de côté puis de ne pas avoir peur de jaser puis d'aller chercher puis des fois c'est même pas comme tu dis c'est même pas de l'aide c'est juste de dire hey moi là j'ai envie de quelqu'un qui va m'écouter puis qui va me poser des bonnes questions pour m'amener ma réflexion à un autre niveau de façon différente pour que je puisse changer des choses puis qu'après ça j'ai des résultats différents puis tu dis toi à collaborer moi j'utilise souvent le terme quand j'ai des gens au début que je suis là pour les accompagner tu sais je suis comme mais je ferai pas le travail à leur place tu sais je vais je vais les accompagner je vais leur partager des situations que j'ai eues moi puis grâce à ces expériences-là puis ces situations-là ça m'a permis de comprendre des choses pour aujourd'hui ça m'aide fait que de te les partager peut-être que ça peut t'aider mais le travail se fait par la personne c'est-à-dire on peut pas aller dans leur tête puis on peut pas faire des choses à leur place tu comprends fait qu'à la base il faut que tu prennes la décision de passer à l'action puis nous on est là pour t'accompagner collaborer puis des fois te donner un petit un petit pied dans le derrière puis ah ouais t'es capable puis t'es capable de plus mais ça on le fait pas au début on le garde pour plus tard sinon on lui fait peur mais la plupart des gens veulent avoir la vérité ils veulent plus les gants blancs je suis dans 100% d'accord puis merci à personne d'autre au monde qui me disait ça moi je me fais puis t'es comme ça aussi c'est un devoir d'être authentique puis de dire dire la vérité des fois on a besoin de se faire nos proches nos gens qui sont autour de nous puis tout ça ils vont nous dire des choses qui nous font plaisir mais quand tu prends une personne de l'extérieur que ce soit un thérapeute un psychologue un coach un accompagnateur peu importe tu le prends pour qu'il te dise les vraies affaires puis qu'il t'aide à cheminer puis des fois c'est pas facile de se le faire dire de l'entendre mais c'est ce qu'on a besoin puis on le réalise plus tard fait que tout ça pour te dire merci puis lâche pas continue moi je continue à te suivre tout le temps je te vois partout dans les médias sociaux j'aime beaucoup ce que tu fais fait que écoute merci encore d'être là puis on se revoit bientôt hein on se revoit on se revoit bientôt ok quand tout ça va être réglé cette pandémie-là puis qu'on va avoir le droit de revoir nos gens puis de refaire du social on ira on ira prendre un petit café ou un verre puis on va avoir la chance de pouvoir socialiser en vrai ça me manque ça ça marche bien ciao bonne journée attention à toi par 01 par 01 par 01 par 01 par 01 Sous-titrage ST' 501